et si on allait sur la planète horlogerie vraiment bonjour bonjour qu'est ce que vous faites là je suis en train de monter un mouvement c'est donc la base de la montre qui va à l'intérieur de la boîte et je dois assembler toutes les petites pièces et mettre dans le bon ordre et faire les huilages et ensuite les réglages pour qu'ils fonctionnent bien ça fait longtemps que vous êtes apprenti actuellement je suis en troisième année et c'est vous qui avez choisi ce métier ou quelqu'un qui vous a dit de le faire c'est moi j'ai choisi et comment vous avez choisi ce métier à la base j'aime tout ce qui est manuel assez technique et ce qui me plaît dans ce métier c'est que il ya beaucoup de matériaux intéressants à travailler beaucoup de métiers différents dans l'horlogerie et on utilise toute une panoplie d'outils et c'est ça qui est intéressant et tu as déjà inventé quelque chose dont tu es super fier en ce moment j'essaie d'inventer une sonnerie pour un mouvement c'est pas encore terminé mais oui aussi de la créativité dans ce métier tu fais des montres que que avec les aiguilles ou aussi digital on fait aussi les montres digital on apprend à assembler et à contrôler des mouvements quarts les montres électroniques et quel est l'objet qui représente le niveau de travail mais c'est l'établi la bruxelles mais je dirais les tournevis et la bruxelles là vous avez quelque chose sur les lunettes c'est une loupe alors ça oui c'est une loupe qui a grandi un petit peu pour pas trop se fatiguer les yeux quand on assemble mouvement parce que comme vous pouvez voir les pièces sont assez petites puis comment vous avez découvert ce métier mais c'était d'abord par mon frère qui a aussi fait ce métier et puis je me suis peu à peu intéressé j'aimais aussi beaucoup les montres j'avais envie de savoir comment ça fonctionne jamais vu des pièces si petites en tout cas lui il doit toujours être à l'heure